KMTV, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle la politique, économie, santé, éducation, religion, sport et des événements. Je vous invite à dire que les jeunes, la fédération de l'Etat, ont été comptables dans les villes et les filles de mairie, dans les municipales de Diayeufo. Je vous invite à dire que nous avons été accompagnés dans la journée de l'enfant de l'Etat, le 6 juin de l'Etat. Il y a une venue d'Ottawa. Le jour de l'Ottawa fait de la banque de l'Ontario, le travail des centres sociaux et collectifs, et le travail de l'Ontario. Nous nous venons à la télévision, de la banque du Thaïdji, de l'Ontario, de la banque du Mère. Nous avons beaucoup de l'objet, mais nous sommes à l'Ontario, de la banque du centre, et nous sommes à l'Ontario. Nous avons les gens qui veulent l'Ontario, nous avons le support de l'Ontario. C'est ce qu'on a fait. Ce sont tous des enfants, ils sont protégés, vulnérables qu'ils sont. Comme ça, nous devons vouloir dire qu'ils soient en ce que les réseaux sociaux, et que les gens soient en train de me dire qu'ils soient protégés, et qu'ils soient en train de se défendre. Je vous présente Mme Ndoye, le premier agent de la mère de Séboukata. Un autre aspect qui est venu, c'est le sujet. Mais il y a des questions d'un autre aspect. Je ne sais pas si le numérique, il y a des enfants qui ont écrits mais aussi les enfants qui ont écrits. En ce moment, c'est un rapport entre nous et les étudiants. Il y a des points sur le cadre. Il y a des points sur le cadre, il y a des points sur l'éducation. Cela est une importance, l'éducation. Je suis le premier ministre de la FED en m'envoyant la famille. Et je l'ai dit à mon père et je suis le premier ministre de la FED en m'envoyant. Je l'ai dit à mon père. Je suis le premier ministre de la FED en m'envoyant. du bien des jeunes. D'ailleurs, nous sommes tous un pays, y avait quelques 5 pensées, de la débat, ici, et nous sommes félicitiés aussi, le programme, c'est la bonne importance. Je lui ai recevoir prise de la déléguation ... Je lui ai dit que nous nous félicite, nous souhaitons tous, Je vous remercie. Je vous remercie. Vous êtes un peu plus grand. Actuellement, il faut le remercier. Je peux vous enlever. Je peux vous enlever. Je peux vous enlever. Je peux vous enlever. Il faut que les parents et les enseignants puissent réussir. Mais pour que les parents et les enseignants puissent réussir. Ils se concentrent sur ces études. Nous avons des inspecteurs de police, des commissaires de police, des inspecteurs de l'éducation, des directeurs d'école, des enseignants, des professeurs d'université, des médecins. Il y a des difficultés, tous les amis, à ce moment-là. On ne peut pas réaliser que les enfants puissent réussir. Les enfants puissent réussir et être conscients. Donc, nous avons un message de la commune de Sébicotane. Madame le sous-préfet de Djemniadjo, Monsieur le vice-président du conseil départemental de Rufusque, M. le maire de la commune de Sébicotane, Mesdames, Messieurs, les chefs de services départementaux et locaux, Mesdames, Messieurs, les autorités administratives et coutumières, chers camarades, enfants, distingués invités, bonjour. Permettez-moi à l'entame de mon propos de remercier mes pères, enfants et jeunes adolescents inscrits dans le programme de parrainage de Pinchum Dakaro qui m'offre l'honneur de m'exprimer devant cette auguste assemblée en ce jour important de célébration de la journée de l'enfant africain. La journée de l'enfant africain a été instituée en 1990 par les chefs d'État africains pour commémorer le sacrifice des enfants de Soweto qui, le 16 juin 1976, ont été massacrés par le régime raciste de l'apartheid en Afrique du Sud parce que ces enfants ont osé se mobiliser pour réclamer leur droit à l'éducation. 47 ans après 47 ans après Qu'en est-il du droit des enfants dans notre pays ? Dans un monde de crises multiformes, crises sanitaires, crises économiques, crises climatiques, crises politiques, les enfants sont les victimes oubliées, parfois invisibles, qui subissent les contre-coups sociaux de ces crises. Les enfants sont violentés dans le silence des chemières, abusés et exploités dans les vacarnes de la rue, agressés et battus dans la peur de l'école, sans moins de se défendre. Nous voulons plus d'amour et moins de violence. Plus d'attention et moins de négligence. Plus d'écoute et moins de maltraitance. Car chaque enfant est un trésor à protéger, un avenir qui vous est confié et une fleur à placer dans les rives de vos cœurs pour s'abreuver du parfum de vos rires afin que jamais elle ne se fane. Nous demandons seulement à vivre et à grandir dans une société de paix et de justice. Mesdames, Messieurs, le thème de la journée de l'enfant africain de cette année est les droits de l'enfant dans l'environnement numérique. Ce thème est venu bien à propos car le numérique à travers l'Internet et les réseaux sociaux est en train d'envahir nos vies. Les enfants et les jeunes sont en permanence connectés à un monde virtuel sans aucune arme pour se défendre. Internet est certes utile pour nous, pour nos études, pour informer et rencontrer d'autres personnes. Mais les dangers de l'Internet et des réseaux sociaux sont bien réels. Surtout pour les enfants et les jeunes. Les enfants subissent des harcèlements à travers Internet. Ils font l'objet de moqueries dans les échanges sur les réseaux sociaux. Ils reçoivent parfois des images choquantes qui les perturbent psychologiquement et affectent leur scolarité. Les jeux en ligne sont en train de détruire des enfants qui sont devenus accros. Les prédateurs sexuels et autres prédateurs en tout genre traquent les enfants sur Internet en tirant profit de leur innocence, en abusant de leur confiance et peut-être les inciter à les rencontrer en personne avec des conséquences très dangereuses. Il y a des collectes et diffusions d'informations privées. Les enfants ne connaissent pas encore les limites sociales et ils publient parfois des informations personnelles sur les réseaux sociaux alors qu'elles ne devraient pas être visibles de tous. Les enfants reçoivent des liens qui les dirigent dans des sites malveillants, détenus par des cybercriminels qui collectent leurs informations personnelles pour les utiliser dans leurs arnaques. Face à ces problèmes liés à l'utilisation de l'Internet, nous, enfants de la Fédération Pinchoum Nankaro, nous, enfants de Géjewaï, nous, enfants de Camberène, de Dalifor, de Yof, de Wokan, de Sébikotan, de Niag et de Rufusque. Demandons aux autorités administratives, aux autorités communales et aux autorités coutumières et traditionnelles, à nos encadreurs et aux organisations de protection des enfants de mener des actions suivantes pour protéger les enfants en ligne. Faire de la protection des enfants en ligne en domaine d'intervention majeure dans les programmes publics pour les enfants. Mettre en place des règles d'utilisation pour protéger les enfants sur Internet. Faire une loi pour fixer l'âge de majorité numérique pour limiter l'accès à Internet aux petits-enfants. Introduire dans les écoles des programmes de formation des enfants sur l'utilisation des réseaux sociaux. Stimuler la créativité des enfants en les orientant sur des sites qu'ils doivent consulter. Les parents doivent inciter leurs enfants à rester méfiants dans les réseaux sociaux car on ne peut pas connaître qui est caché derrière le pseudonyme. Limiter le temps d'utilisation d'Internet et les réseaux sociaux. Aider les enfants et jeunes à développer des activités positives sur Internet, e-commerce, création de contenu, recherche pour leurs études, participation à des rencontres positives. Mesdames et Messieurs, Dans mon continent, l'Afrique, dans mon pays, le Sénégal, dans nos différentes communautés, des milliers d'enfants n'ont pas les mêmes chances de réussite parce qu'ils n'ont pas accès aux services d'éducation de base de qualité. Des milliers d'enfants ont vu leur destin trahi par les maltraitances, l'exploitation sexuelle et les abus de toutes sortes exercés par les adultes en ligne. Le cyberharcèlement, la cyberintimidation, le dénigrement, l'extrémisme violent, les risques liés à la dépendance aux jeux électroniques, ainsi que l'effet des écrans sur le développement cognitif des enfants. La célébration de la journée de l'enfant africain offre de nouvelles perspectives qui épousent les contours de nos espoirs pour un Sénégal où chaque enfant pourra réaliser pleinement tout son potentiel, où les petits-enfants pourront vivre en bonne santé dans un environnement sécurisé, où tous les jeunes enfants auront accès à une éducation de qualité inclusive et sans discrimination, où Internet et les réseaux sociaux ne seront plus en danger, mais une opportunité pour chaque enfant de se développer de manière saine et de réaliser pleinement son rêve. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous sommes le premier vice-président du conseil départemental de Riffus. Mes abdoués au maire, mes deux abdoués au maire, Mme Ndouï et Mme Ndiaï. Nous avons les délégués de quartier, le président de la Cdpe, le président de la Cdpe, Je vous remercie. 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 Je vous remercie.